Salut la team DG j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je reviens d'une partie d'airsoft malheureusement mon AEP a rencontré quelques problématiques sur le terrain la première c'est le bouton d'éjection de chargeur qui a sauté et la deuxième c'est que malheureusement la réplique ne voulait plus tirer donc on va demander à David comment régler tous ces problèmes. Hello David ! Salut Clément ! Je viens de voir parce que j'ai eu quelques petits soucis ce week-end avec mon AEP je suis allé en partie avec et j'ai eu plusieurs problèmes j'ai pas pu jouer avec. Allez on va regarder ce qui se passe. Oh bah premièrement je vois que ton bouton d'élection de chargeur a sauté c'est vrai que c'est très embêtant pour jouer. Qu'est-ce que tu as rencontré l'autre comme panne ? Malheureusement la réplique ne veut plus tirer. Plus du tout du tout ? Non du tout là je... impossible de jouer avec. Bon écoute moi je te propose d'aller en rond et de regarder ce cas là. Ok bah c'est parti ! On se retrouve donc avec le mécaniste afin de trouver la panne sur notre AEP et on va en profiter par la même occasion pour lui mettre des pièces d'upgrade disponibles sur le site. On va vous faire un petit custom aux oignons et d'ailleurs il sera à gagner en fin de vidéo donc restez bien jusqu'au bout afin d'avoir les conditions du concours. D'ailleurs niveau démontage on va être sur une difficulté de trois étoiles. Donc ce sera plus difficile que le précédent tuto où on avait dû changer un joint up up et d'ailleurs quels outils tu as besoin pour réaliser ce démontage ? On va avoir besoin d'une pléthore d'outils alors pour commencer s'équiper de tournevis cruciforme petit et grand c'est très important il y a différentes tailles de vis. On va avoir besoin de chasse goupilles, on va avoir besoin d'un marteau, on va avoir aussi besoin d'une pince à épiller très fine ou alors d'une pince à bec. On va aussi devoir s'équiper d'un fer à souder. Avec le fer à souder vient l'étain et la gaine thermo. Nous allons aussi avoir besoin d'un petit marqueur. Nous aurons besoin de graisse au lithium pour graisser l'interne et nous aurons aussi besoin d'un produit nettoyant. Alors attention lors de l'utilisation de ce type de produit, les précautions sont à prendre. Il va falloir s'équiper en conséquence. Le plus important surtout c'est de bien préparer son poste de travail avec ici par exemple un petit tapis de démontage en partie montée qui va nous permettre de poser les différentes pièces et vis disponibles chacune à leur place sans les mélanger parce que tu vas voir qu'il y a plusieurs tailles différentes. Moi ce que je conseille aussi c'est de s'équiper d'une petite coupée aimantée. Alors c'est bien sympa, tu mets ça comme ça et tout ce qui reste dedans est aimanté. Ça t'évite de perdre les vis, les ressorts et toutes ces petites choses. C'est bien pratique pour le coup. Et bien je pense qu'on est tout bon, ça fait quand même un sacré morceau avec tous les outils qu'on a besoin. Je pense qu'on est tout prêt maintenant. Allez c'est parti. On va voir cette petite réplique. Donc AEP de type Glock Sima. Ça marche déjà très fort d'origine. Donc là on voit que tu as le petit bouton d'extraction du chargeur qui est parti. Tu m'avais aussi parlé d'une panne, la réplique qui ne tire plus. Oui malheureusement ça ne fonctionne plus du tout. Alors il faut savoir que ce sont des pannes qu'on rencontre le plus souvent sur ce type de réplique, sur les AEP de type Glock. On va se séparer de la culasse et du chargeur. On n'en a pas besoin. Donc voilà le cache avec ces trois vis. On va devoir le démonter. Donc on enlève les trois vis et tu vois comme je te disais, on peut les monter pour pouvoir les caler dedans et ça va super bien. Comme elles sont toutes petites ça évite de les égarer. On va la mettre avec ses copines. Ensuite donc là on va juste simplement tirer sur le cache. Ça vient tout seul donc tu peux le mettre de côté. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir libérer les goupilles. Donc elles sont au nombre de cinq. Tu en as deux ici, tu en as une là mais il y en a d'autres qui sont cachés. Donc là tu t'équipes d'une petite lame et tu vas venir sur les plaquettes chercher l'endroit où ça se décolle le plus. Nous ici tu vois c'est le bas. À peine j'y glisse la lame elle se soulève. Donc on vient et on fait levier. Sans trop forcer. Tu vois ces petites plaquettes elles sont maintenues avec un espèce de scotch double face. Donc c'est très très facile de les enlever. On va les mettre de côté. Est-ce que dans le temps ça devient fragile avec cette membrane ? S'il n'y a pas trop de démontage ça tient. Condition surtout aussi de ne pas trop l'exposer à la chaleur vive. Faut faire attention lorsque vous voulez déposer vraiment et mettez les dans l'autre sens afin que ça ne colle pas à la table et que vous perdez ce côté collant pour la remettre sur la réplique. Donc là on va essayer d'un chasse-goupille alors 1,5 mm ça fera le taf pour vraiment tout. Et si on n'a pas de chasse-goupille à la maison est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Oui effectivement un tournevis très fin ça fera largement l'affaire. Donc avec le chasse-goupille on va venir chasser les goupilles mais avant tout il faut savoir que nos goupilles elles ont un sens. Donc on va en chasser qu'une seule pour pouvoir voir si c'est le bon sens. Ici on voit que la goupille est striée donc c'est ce côté là qu'il faut retirer en premier. Donc à savoir que si la stri de cette goupille est de ce côté là toutes les autres seront du même côté. D'accord donc ça permet de savoir le sens dans lequel il faut les retirer. C'est ça après pour le remontage on verra mais peu importe le sens il faut toujours que les stri, toutes les stri soient du même côté. Et on va venir les ranger parce que les cinq goupilles n'ont pas toutes la même taille. Celle-ci qui est sur le corps et pas dans les plaquettes et celle-là ont la même taille. Les deux d'après n'ont pas la même taille que celle-ci mais entre elles elles ont la même taille. Et la dernière qui est bien plus large on peut la mettre aussi avec celle-là puisqu'il n'y a pas de risque de se tromper entre les trois goupilles. C'est important de donner un ordre aux pièces, de ne pas se tromper au moment du remontage entre les différentes tailles de vis, si certaines sont fraisées etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui est important. A l'étape du remontage ça va être compliqué. Ça peut poser problème oui. Une fois qu'on a fait ça on va venir retirer donc le gros sous-ensemble qui est ici maintient le ressort et le spring guide. Donc pour ce faire on va venir tirer le ressort et le spring guide un petit peu en arrière et le maintenir avec le pouce. Sur les vis cruciformes le gros on vient dévisser. On prend une vis et la deuxième. Petite astuce ici quand on va retirer cette pièce il y a un ressort dessus. Ce ressort il faut absolument pas le perdre il est très important. C'est lui qui va venir appuyer sur la tringle et venir faire mouvement sur le contacteur. C'est vraiment minuscule pour le coup. C'est d'ailleurs pour ça avec l'appareil photo j'essaye de vous faire vraiment le point pour que tu puissiez bien voir cette pièce parce qu'effectivement elle est toute petite. C'est un peu le cas pour toutes les pièces des EEP. On est vraiment sur des gearbox miniaturisées qui va se rapprocher du modélisme. C'est ça. Avec son pouce on va venir relâcher tout doucement le ressort et le spring guide. Avec soit la pince à épiler soit la pince à bec on va venir retirer le nozzle. Donc on va venir se placer derrière. Là ici en l'occurrence. Donc on se place derrière. On soulève et il sort tout seul. Donc lui on peut le mettre de côté aussi. Une fois qu'on en est là on va pouvoir retirer le premier gros sous-ensemble c'est à dire canon, bloc, détend. Pour se faire rien de plus simple on maintient bien cette petite pièce ici. Tu te rappelles de cette pièce c'est celle qui va te servir à retirer ta batterie. Donc tu la maintiens bien de ce côté là et tu viens tout simplement soulever. Là on fait très attention je sais pas si tu peux le voir il y a un tout petit ressort ici. Donc ce petit ressort c'est celui qui sert de levier. D'accord donc qui permet d'extraire la batterie lorsqu'elle est enclenchée dans la réplique. Exactement donc là on va venir remettre ça à peu près droit pour pas que ça saute. On extrait le tout et on vient retirer cette pièce en faisant attention au ressort. Pièce plastique de ce côté là. Ressort, ce ressort très important on veut pas le perdre dans le bocal aimanté. Et on sait qu'il est là donc tu vois. Ah il y a cette pièce aussi qui vient de tomber. Donc cette pièce elle se situe ici. C'est ce que je disais tout à l'heure c'est la tringle. C'est elle qui va venir appuyer sur le contacteur et sans le petit ressort ici cette pièce ne reste pas appuyée vers le bas. Donc important de la retirer. Il faut surtout faire très attention car c'est une pièce en métal très fragile qui se tord ou qui se casse aisément. Donc là nous avons notre sous-ensemble mais on voit qu'il est encore relié par les câbles. Un autre ensemble à retirer via cette petite vis ici. Donc là c'est ce qu'on appelle le porte-batterie. C'est là où la batterie vient se loger. On voit d'ailleurs le type de connectique qu'on a besoin sur les batteries d'AEP parce que savoir qu'il y en a plusieurs. Là ça va être vraiment la connectique spécifique aux AEP. Mais il existe également par exemple les micro TED-in. On va surtout retrouver sur les AEP qui ont déjà un MOSFET d'origine. Donc hop on retire ce sous-ensemble. Et nous voilà déjà avec le canon, détente et bloc hop-up. Ça fait déjà un gros morceau de la réplique. On a ensuite la gearbox. Et bien comme tu peux le voir, elle commence à tomber toute seule. Pour la sortir, rien de plus simple. Tu viens avec ton doigt, tu appuies dessus en faisant attention à ne pas racher les câbles non plus. Et tu sors la gearbox. Et tu fais attention parce qu'il y a plein de graisse CYMA bleue de partout. Il faut savoir que souvent les constructeurs ont tendance à mettre beaucoup de graisse sur leur réplique de base parce qu'ils prennent en compte le temps de transport et surtout le temps de stockage pour permettre aux pièces de durer dans le temps. On va venir maintenant replacer ton bouton d'éjection. Oui, qui était la première problématique qu'on rencontrait sur la réplique. On voit qu'il y a un petit ressort. Parfois ce petit ressort saute du bouton et sa position bouge. C'est-à-dire qu'ici il y a un petit renfoncement qu'on ne voit pas très très bien parce que tout est noir et là, il sera plus au fond. Donc avec une petite pince à bec, on va venir attraper ici le ressort. On maintient le ressort. On va venir lever très légèrement, ça sert à rien de trop lever. On lève, on sort un tout petit peu le ressort de sa position. On vient avec le bouton d'éjection, très simplement le passer derrière. Voilà. Avec une petite pince, on vient prendre le bouton et le glisser dans son logement. On vérifie que tout est bon, tout en place. Nous avons déjà replacé le bouton. Il nous faut ensuite replacer le ressort. Alors le ressort, c'est un peu tricky. Tournevis, plaque, cruciforme, pince. Donc on vient, on prend la tête et on la glisse. Et voilà. Et bah nickel. Donc déjà la première panne réparée, surtout fiabilisée puisque nous avons relevé le ressort. On peut être sûr que cette panne n'apparaîtra plus même si on force sur le bouton. Le ressort restera là où il est. On peut mettre ça de côté et passer à la suite. Moi, ce que je te propose de faire maintenant, c'est déjà changer le canon et le joint de l'AEP. Donc du coup, on va amener ces deux pièces là qu'on vient tout juste de rentrer sur le site. Canon 9-ball. Canon 6-0-0 quand même, attention là on a de la pépite. Et pour compléter ça, un joint PDI. Un des meilleurs joints de toute façon pour les AEP. Donc on va venir retirer cette partie plastique, le cache. Pas besoin. On observe bien, on voit qu'il y a une vis à démonter. C'est tout. Donc on va venir dévisser ici. Donc on dévisse celle-ci. Avec la petite pince, on va venir essayer de l'extraire. Voilà. On va venir très délicatement soulever ici et faire attention aux pièces présentes. On voit qu'il n'y a rien. On va venir enlever le canon et le joint d'origine. Et on va venir regarder ce qui se passe dans ce petit bloc. Donc dans ce petit bloc, nous avons forcément la détente. Et ici, la patte d'appui qui va venir appuyer sur le joint et faire l'effet Magnus, l'effet au pub dont nous avons besoin. Ce sont des canons qui sont usinés avec précision. Il faut vraiment faire attention et considérer ça comme de l'horlogerie. Donc on va venir le mettre de ce côté-là. Équiper le joint et le monter dessus. Ici, on est sur un joint de type 50 degrés et ça va faire largement l'affaire. Contrairement par contre aux AEG, on n'a pas ce petit trait qui vient ici. La rainure qui permet d'indiquer dans quel sens mettre le joint. Voilà. Donc on vient prendre le joint, bien observer l'intérieur, essayer de trouver où est le bourrelet. Là, en l'occurrence, le bourrelet, il est bien sur le haut. On va venir installer sur le canon de dextérité, mais surtout ne pas utiliser d'outil ou quelque chose qui puisse détériorer le joint. Tout se fait à la main. Donc on voit que le joint est monté. On vient faire une petite pression avec sa main, avec son doigt, son ongle dessus pour essayer de trouver le centrage parfait. Moi, ici, pour moi, on est super bon. Effectivement, voilà le bourrelet apparaître. On voit bien du coup qu'il a été placé correctement. On vient replacer tout l'ensemble dedans. Par contre, on a toujours les petites rainures sur le côté qui permettent un centrage parfait du canon. On vient ensuite replacer tout ça par-dessus. Il y a des trous, il y a des petites goupilles, donc on peut pas se tromper. On y va. On remet la vis ici. On vient resserrer et on vient checker que la chambre soit bien alignée et que le canon soit bien aligné. Et là, on voit que ouais, ça appuie déjà pas mal en vrai. On a un bon appui qui permettra de bien lever la bille. Donc maintenant, on a fini avec cette partie-là. On va pouvoir la mettre de côté. Le canon d'origine et le joint, je conseille toujours de le garder. Ça peut dépanner. Lui, on va le mettre de côté. Et on va s'attaquer maintenant au gros. Le gros morceau. La gearbox. Comme tu peux voir, c'est vraiment tout petit. On voit déjà les engrenages qu'il y a. Il faut savoir qu'ils sont au nombre de 4, alors que sur les gearbox, par exemple, V2, ils sont au nombre de 3. Donc ça fait déjà une différence. Ce que je conseille avant tout démontage, quand on n'est pas sûr, on vient s'équiper de son téléphone. On vient prendre une petite photo pour voir comment les engrenages sont montés. Donc là, sachant qu'on va ouvrir la gearbox comme ceci et qu'après, on va la retourner devant nous, on prend la photo comme ça. On a toutes les pièces dans la mémoire de l'appareil photo pour pouvoir retrouver leur emplacement. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément intuitif de savoir l'emplacement exact de tel engrenage. Moi, tout à l'heure aussi, tu m'avais parlé de ton souci que la réplique ne tire pas. Tu sais, moi, là, je vois qu'il y a un peu de graisse là-dedans. Qu'on va faire, on va venir démonter cette petite partie en bleu ici. Donc ça, c'est le contacteur de la réplique. Et checker qu'il n'y ait pas de graisse dedans. Parfois, la graisse s'accumule à l'intérieur, même si on ne joue pas avec, puisque c'est graissé d'origine pour le transport et le stockage. Donc la graisse s'accumule dedans et parfois, elle peut créer des faux contacts. On va venir avec un tournevis, on va dévisser quatre vis là. Attention, qui conseille quand on dévisse ? Moi, je dévisse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et je place toujours mes vis dans le sens dans lequel je les dévisse. Ça permet non seulement de toujours garder le bon ordre, parce que tu vas voir qu'elles ne sont pas dans le même sens, mais surtout de savoir laquelle va où. La première, toute petite, ici. C'est pour ça qu'encore une fois, il est important de prendre son temps au moment du démontage pour être sûr de ne pas rencontrer de problématiques lors du remontage. Donc, comme tu vois ici, on a deux vis de type mécanique avec le pas très serré. Ici, on a une vis de type bois plastique. Donc, c'est des vis avec des pas très espacés. Donc, chaque vis a une utilité. On ne peut pas mettre une vis avec un pas de vis espacé dans une cavité pour vis mécanique. On va éclater le pas de vis, en fait. Donc là, on a dévissé le contacteur. On vient le retirer en le maintenant. Et tu vois, on voit déjà qu'il est vraiment, vraiment, vraiment gras. On voit qu'avec nos lumières, c'est bien luisant. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout de suite préparer un petit bout de sopalin pour l'essuyer et enlever ce surplus de graisse et de gras. Le gras, c'est la vie, le beurre, c'est le bonheur, mais il ne faut pas trop en abuser, comme toute bonne chose. Petite lame, petit outil, on vient lever ici. C'est vraiment gras. Donc, on va venir essuyer le contacteur de ce côté-là. Bon, ici, ça va plus ou moins. Comme tu vois, le contacteur, il va être créé de plusieurs pièces. Nous allons donc avoir la coque, les deux coques, dessus, dessous. Nous allons avoir ici une petite lamelle de contact. On a la même de l'autre côté, mais on ne le voit pas parce que c'est dans le plastique. Nous allons avoir donc ces deux lamelles qui sont aussi ici. Ici, le contacteur en lui-même, c'est ce qui va venir faire contact, et le ressort. Donc, le ressort, on s'équipe d'une petite pince, on met la main dessus et on vient l'enlever. On fait attention parce que ça saute. Et si tu fais sauter ça, en fait, tu le perds et c'est fini. Lui, comme il est petit et qu'on ne veut pas le perdre, dans le bol est monté. On va déjà venir essuyer un petit peu là. On va ensuite venir prendre le contacteur et le retirer des lamelles. Donc, pour ça, soit une petite pince. Moi, personnellement, je préfère le faire à la main. Hop. Donc, on a ce contacteur et on voit vraiment qu'il est rempli le gras. Donc, petite astuce, il y a une petite pièce en métal. Tu la vois là. On va venir la faire glisser et la faire sortir du contacteur. On vient la récupérer avec la pince et on va la nettoyer. Donc, on la prend, on la roule dans le sopalin, histoire qu'elle sorte clean. Là, comme tu peux voir, elle est toute propre. Là, on est plutôt pas mal et on va venir aussi essuyer le derrière. Ce derrière est aussi gras. Hop. Et voilà. Comme neuf. Donc, on va passer au remontage. Donc, on va s'équiper de ça et de la petite lamelle. Et tu vois, la petite lamelle, elle a un trou. Donc, le trou, il faut qu'il coïncide ici aussi. C'est l'autre petit ressort qu'on a enlevé tout à l'heure. Il va venir se nicher. Donc, hop. On y appuie. Donc, venir placer d'abord la tête dedans. Hop. Une fois que la tête est placée, on vient mettre le petit étang dedans. On vérifie que ça coulisse bien. Pour moi, il n'y a pas de problème. On vient le remettre en position initiale. On reprend le petit ressort. Donc, le petit ressort, tu vois, il y a le petit trou qui va ici. Donc, hop, comme ceci. Là, on peut utiliser les mains, une petite pince, quelque chose. On vient remettre le ressort et le recaler derrière. Et on le remet dedans. On voit bien que ça fait contact. On est bon. On va faire ça. On va venir refermer puisque pour l'instant, on n'a plus besoin d'y toucher. Donc, toutes nos vis sont dans l'ordre. Moi, je n'ai pas besoin de celle-ci pour l'instant. J'ai besoin de celle-là. Donc, celle-là, on vient la mettre là. Le petit tournevis. On vient... Tout à l'heure, tu parlais d'horlogerie. Là, vraiment, on est vraiment là-dedans où c'est vraiment minutieux, les manipulations qu'on doit effectuer sur les différentes pièces. C'est ça. Donc, on va venir refermer ici. Et maintenant, on n'a plus besoin d'y toucher. On va venir séparer tous les ensembles qui sont ici maintenant. On va attaquer le cœur de la réplique. Pour ce faire, le petit totoko, on l'a. Hop, pas besoin. Donc, on peut l'enlever. On peut le mettre de côté si on veut le réutiliser plus tard. Tournevis creux-ci, toujours le petit. On vient dévisser les deux petites vis de la cale. Hop, une fois dévissé, on fait attention aux deux vis. Et ça, on peut le mettre dedans. Là, maintenant, on a donc ici notre moteur. Comme tu peux voir, notre moteur, il y a un câble rouge, un câble noir. Selon les schémas internationaux, le rouge est toujours pour le plus, le noir est toujours pour le moins. C'est là qu'on va venir se munir d'un petit marqueur. Et on va marquer notre plus ici et notre moins là. Parce que sans ça, on ne sait pas où est le plus, où est le moins du moteur. Donc, maintenant, on va venir séparer les autres ensembles, c'est-à-dire le moteur, la gearbox et l'ensemble pneumatique. Pour ce faire, tous les outils, on les recule. On s'équipe de son tournevis et on va venir commencer à dévisser. Donc, moi, ce que je veux faire déjà, c'est séparer le moteur. Donc, hop, on enlève ces petites vis. C'est là où on se rend compte de toutes les pièces qui composent une gearbox d'AUP et surtout toutes les petites vis. Encore une fois, très important de pouvoir ranger tout correctement pour ne pas s'y perdre. Parfois, celles-ci, elles sont même, comme tu vois, des petites traces rouges là. Elles sont maintenues avec du frein filé. Alors, le frein filé, il est là pour éviter que les vis prennent trop de jeu à cause des vibrations. C'est discutable. Les vibrations, il n'y en a pas tellement. Donc, la petite lame et on va venir séparer cette partie-là qui maintient le moteur. Donc, on prend, on soulève et ça part tout seul. Rien de plus simple. On la met avec les vis du moteur. Là, nous allons donc ouvrir la gearbox en priant les deux airsofts que rien ne saute. C'est un peu le souci sur toutes les gearbox où il faut vraiment faire attention et la maintenir parce que sinon, tout va sauter. Et là, c'est là où c'est important d'avoir pris la photo au préalable pour être sûr de savoir dans quel ordre il faut mettre les engrenages et les différentes pièces qui composent l'interne. Sur un AEG, nous avons donc les... S'en reculer. Ici, sur les AEP, on oublie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est toujours en pression. On pose tout en maintenant la gearbox. On retire la dernière visse avec un petit couteau, un petit objet là. On tourne le visse plat aussi. On va venir soulever la gearbox en prenant soin de faire très attention à ce que rien ne saute. On essaye de maintenir au maximum. Et voilà, ça a sauté. Tous les engrenages sont partis. La photo nous sera utile, du coup. J'ai peur que le ressort nous saute aussi au visage. On va venir l'appuyer. Je vais mettre mes mains devant pour ouvrir. Ok, c'est bon. Il n'a pas sauté. On va tout de suite le retirer. Donc, nous avons ici spring guide et ressort. Maintenant, normalement, plus rien ne saute. Et on voit que c'est quand même bien bien gras. Donc, on va tout enlever, vraiment tout, de cette gearbox. De la plus grosse partie à la plus petite. Et on va expliquer toutes les pièces, pour être sûr de ne pas en oublier une seule. On les rangera ensuite dans l'ordre dont nous avons besoin. Donc, nous avons en premier lieu les bushings. On fait très attention. Parfois, sur les bushings, il se peut qu'il reste des shims. Ces shims peuvent nous être utiles. On va pouvoir les réutiliser. Et ils servent à quoi, du coup, les shims ? Ils vont avoir le rôle d'outil de calage, des engrenages. Caler leur hauteur afin que toutes les couches correspondent et avoir le minimum de mauvaise friction possible entre eux. Ici, les engrenages, eux, ils sont au nombre de 4 et ils ne sont pas tous pareils. Il faut vraiment attention à les replacer dans le bon ordre. Nous avons ici tout l'ensemble de matix. C'est-à-dire, piston, tête de piston, cylindre et tête de cylindre. Comme dans un AEG classique. Donc, nous avons ici le moteur avec le contacteur et la prise de la batterie. Nous avons donc les coques de gearbox. Nous avons un anti-retour avec un ressort, mais alors minuscule. Ah oui, effectivement, c'est ridicule. Nous avons donc la pièce qui va venir ici faire reculer le nozzle. Ce n'est pas le tapet plate, mais elle vient faire reculer le nozzle. Le tapet plate, c'est lui. Donc, le tapet plate, il vient se positionner ici. Et lorsque l'engrenage qui entraîne le piston, il vient lever et descendre pour permettre justement à cette petite pièce de se lever elle aussi et de reculer pour pouvoir laisser passer le nozzle. Et aussi, encore là, un tout petit, tout petit, tout petit ressort très fin et très, très mou. Paré fragile, celui-là, au vu de ses dimensions. Si on veut, fragile et il se perd facilement. On va donc passer au nettoyage complet de la gearbox. Pour ça, petite ellipse. Et du coup, nous voilà équipés, puisque comme on va utiliser des produits solvants très, très corrosifs, il est important de bien se préparer, de bien se protéger. Des gants, une paire de lunettes pour éviter toute projection dans les yeux et le cas échéant, un tablier pour éviter les projections sur les vêtements. Donc pour ça, je me suis équipé d'une petite poubelle pour pouvoir effectuer le traitement des pièces. Le traitement va être simple. On va prendre nos pièces à dégraisser et on va venir pulvériser le produit. Je vais m'écarter également pour éviter la projection sur mes vêtements et surtout sur l'appareil photo. Donc on va venir pulvériser le produit à l'intérieur, dessus, dessous. On se met bien dans la poubelle pour éviter les projections. Si tout ne part pas, ce n'est pas bien grave. On pourra par la suite utiliser un petit coup de chiffon sopalin. Ça marche très bien avec comme ça. Là, on va venir enlever le plus gros en fait, comme le spray est sous pression. Ça va décoller les grosses boules de gras. On dirait un peu un karcher pour les voitures. Donc on s'équipe de sopalin afin de venir essuyer la pièce et enlever le surplus de graisse. Et regarde-moi ça. Voilà, tout propre. On voit vraiment la différence là pour le coup entre les deux pièces là, entre une qui est passée entre tes mains et celle où ce n'est pas encore le cas. Donc là, on va faire pareil avec la deuxième partie de la coque de Yagabrox. Voilà, donc on n'hésite pas à venir pulvériser vraiment généreusement l'eau. Il y a des grosses boules de graisse pour en retirer le maximum. Et on vient finaliser avec le sopalin. Donc tu vois, quand je te disais que le produit est très corrosif, regarde l'état des gants. Effectivement, voilà. Donc on essuie intérieur-extérieur afin de rendre la pièce la plus propre possible. Donc là, nous avons terminé avec la part nettoyage. On se sépare de tout ce qu'on a sur nous et on reprend le montage. Petite coupure et on vous reprend juste après. Nous allons donc passer au montage de la Gearbox. Et pour ce faire, nous allons installer dans un premier temps les Behrings. Et donc quelle est la différence entre les Behrings et les Bushing ? Eh bien, les Behrings, ce sont des petits éléments qui sont faits que d'une seule pièce. Eux, il n'y a pas de roulement. Tandis que sur un Behring, nous avons des petits roulements à billes. Et eux qui vont permettre la fluidité exceptionnelle du mouvement de nos engrenages. D'éviter du coup des frictions supplémentaires entre les différentes pièces. On voit qu'ils sont vraiment minuscules. Tu vois, c'est comme nos gros Behrings d'AEG. Sauf que là, on est dans tout petit. On va les sortir. Pour les installer, rien de plus simple. On prend un chasse-goupille. Si un 8 mm, ça convient parfaitement. Il faut savoir que les Behrings d'AEP ont 6 mm de diamètre, comme nos billes. Donc là, on vient placer chaque Behring devant. Donc là, on va venir taper avec le chasse-goupille dessus. Alors, il ne faut pas non plus taper très très fort. Il faut savoir qu'ils ont des petits objets qui sont très 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 fragiles. On vient voir jusqu'à ce qu'ils soient à fleurs ici. Donc là, on est parfait. On vient installer celui-ci. La même chose en tapotant légèrement. En faisant un mouvement circulaire, ça aide à tout rentrer correctement. Là, on est bon. Et on répète l'opération pour tous les autres Behrings. Donc là, un petit check qui soit tous plus ou moins au même niveau. Là, on est bon. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est faire un précalage des engrenages. Pour ça, il va nous falloir des chimes. C'est bien de se prémunir de chimes de différentes tailles parce que ce n'est pas toujours les mêmes tailles qu'il faut. C'est une opération très délicate, très compliquée, très longue. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Et on va voir, il y a quelques petites astuces que je vais te partager pour pouvoir faire un calage parfait. On voit qu'il y a différentes couleurs. Donc je suppose différentes tailles. On va d'abord voir les ranger selon la taille. Il y a trois tailles différentes de mémoire. Il y a du 0,10, 0,15 et 0,20. On est bon. Donc on va venir s'équiper de l'engrenage moteur. Toujours réutiliser ceux qui avaient déjà là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va déjà en placer un en bas. Toujours un en bas. Placer l'engrenage dedans. Venir refermer la coque de la gearbox. Et checker. Et en fait, on voit que là, on n'a pas du tout besoin. Même en serrant à fond, on voit que ça tourne. On va peut-être en remettre un tout petit en haut. Il a un tout petit peu de jeu. Le jeu est bon, mais sur l'engrenage moteur, il faut qu'il y ait un minimum de jeu. Donc on va venir remettre un calage en haut. Donc hop, on va prendre pour l'instant un de ceux-là. Lui, il me plaît bien. On vient fermer. On vient checker le jeu. Il doit y avoir quand même un tout petit peu de jeu de dispo. Là, il n'y en a pas du tout. Donc celui-là, il n'est pas bon. Il est peut-être un peu trop épais. Si je mettais celui-ci. Ici, on a vraiment un tout petit jeu. C'est vraiment le maximum de ce qu'il nous faut. On check que ça tourne bien. Ça tourne. On est parfait. On sécurise le shim sur l'engrenage avec un tout petit peu de gras. On sécurise le shim derrière avec un petit peu de gras aussi. Pour éviter qu'il s'en aille. On met ça de côté. Et on répète l'opération pour chacun des engrenages. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux pour le coup. Oui, oui, oui. Alors, le calage des engrenages, ce n'est pas une science exacte. On ne sait jamais à l'avance quel type d'épaisseur il nous faudra. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout tester. Il faut un minimum de jeu fonctionnel quand même pour pas que tout se mette en chevauchement et qu'ensuite on soit embêté lorsque les engrenages tournent. Pense que niveau calage, on est bon. On va pouvoir remonter l'ensemble des engrenages et aussi changer toutes nos pièces. Et on doit être changé. C'est-à-dire ici, on va changer la tête de piston et le cylindre. Donc effectivement, David, comme tu as dit, on va changer certaines pièces. Donc voici la tête de piston et le cylindre. FPS Software a une très très bonne marque. Il faut savoir que toutes leurs pièces sont en aluminium CNC. Et niveau étanchéité, on est vraiment sur du top du top. D'ailleurs, avec ces pièces, qui a été établi un record du monde, tire à plus de 81 mètres à moins d'un joule en 0,20. Vraiment des pièces de très très bonne facture. Et on est vraiment content de pouvoir les proposer chez DG. Donc on va commencer par changer la tête du piston. Pour ça, on voit que notre piston, il a une petite vis ici. Donc on va venir prendre le tournevis et dévisser. Hop, ça doit venir tout seul normalement. Donc nous allons garder bien évidemment le piston. Nous récupérons donc la tête de piston de chez FPS. Regarde-moi cette beauté. Aluminium CNC. C'est vraiment des pièces ultra qualités. Donc ici, on voit une empreinte scippant. Petite clé à laine. On dévisse. On fait attention à ce que ça ne tombe pas. On vient placer la tête de piston ici dessus. Hop, on prend les roulements plus la vis et la cale de maintien. On met la clé dedans. En restant appuyé ici, on l'enfonce et on visse. Et normalement, voilà, c'est dedans. On ne serre pas trop fort sur les cèdes d'aluminium. Ça reste un métal assez meuble. On ne veut pas abîmer le pas de vis à l'intérieur. Donc on serre. A raison, pas plus. Une fois qu'on a fait ça, on a donc notre piston et tête de piston monté. On va venir remplacer le cylindre. Le cylindre est là avec son joint. Ce joint, il va venir parfois en remplacement de celui-ci. Alors donc nous, on va faire un petit test d'étanchéité pour voir si tout se passe bien. Donc on installe la tête de cylindre. On installe le nozzle. On vient mettre ça dedans et on voit que ça force pas mal. Donc on ne va pas aller plus loin. On est bien comme ça. Celui-là, on ne l'a pas besoin. Ce petit joint, on peut le mettre de côté. Et on va s'attaquer aussi à un gros morceau. Puisqu'avant de refermer la gearbox, il va falloir mettre le moteur. Mais qu'est-ce qui relie le moteur à la détente ? Le contacteur. Et sur ce contacteur, on va venir y brancher le MOSFET. Bon, on va venir. Je vais te filer la pièce en question. Donc là, pour le coup, c'est un MOSFET Jeff Tron spécialement prévu pour les AEP. C'est des MOSFET qui sont vachement sympathiques. Très faciles de pose. Très peu onéreux. Et tu vas voir, en termes de cadence et réactivité, on va beaucoup, beaucoup gagner. Donc pour l'instant, on met ça de côté. On va venir d'abord dessouder des câbles dont on n'a plus besoin. Donc on va venir couper la petite gaine thermo qui est ici. Puisqu'elle nous cache l'accès aux bornes du moteur. On s'équipe d'en faire la soudée. On va venir chauffer l'étain ici sur les bornes du moteur. Enlever les câbles. Parfois, il faut s'en remettre patience. L'étain, il met un petit peu de temps à chauffer. Ça dépend de la qualité de celui-ci. On a libéré le moteur. Il nous faut aussi le contacteur. Donc là, même histoire. On va venir libérer les câbles ici. Donc on fait attention, c'est très chaud. Et hop là, libérer le contacteur. Maintenant, avec ce câble-là, plus besoin. On peut s'en séparer, on peut le jeter définitivement. Je t'explique avant de remonter le moteur. Cette petite fleur vient se poser comme ceci. Et c'est elle qui va faire office de ressort. Afin de permettre au moteur de descendre ou de monter lorsqu'on va faire un calage moteur. On relève bien ici. Voilà, on voit qu'ils sont bien relevés. Donc nous avons toujours notre plus ici et notre moins. On vient prendre le MOSFET et on va venir commencer à le souder sur le moteur. On va venir installer le MOSFET. Aussi, il s'équipait de la petite notice. Trop peu de gens les lisent. Et il est important de savoir monter son MOSFET pour éviter de le griller. Donc là, on a l'ensemble du schéma. Nous avons bien notre plus, notre moins. Juste les deux petits câbles qui vont venir au contacteur. Peu importe le sens dans lequel nous les câblons. On va venir repérer nos câbles. Donc le noir pour le moins, le rouge pour le plus. On voit déjà d'ailleurs que ces câbles sont déjà pré-étamés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà mis de l'étain dessus. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est replacer un tout petit peu d'étain ici sur nos contacteurs de moteur. Pour pouvoir faciliter ensuite l'assemblage entre les câbles et le contacteur. Donc on va venir chauffer l'étain. On prend la petite goutte qu'on va venir placer sur le contacteur. Petite goutte bien propre. Une petite perle. On va faire pareil pour l'autre côté. Ici, petite goutte d'étain bien propre. On vient enlever ça. Donc après avoir placé nos deux petites perles d'étain, on va venir placer de la gaine thermo pour isoler les contacts et éviter les courts-circuits. On les fait bien descendre. Et on va venir souder les câbles. Donc le moins de ce côté-là, c'est le câble noir. On vient sécuriser le tout. On y ajoute la gaine thermo. Un petit coup de briquet dessus. Alors la deuxième. Voilà. Donc là, on l'a installée. On vient y mettre la petite gaine thermo. Un petit coup de briquet. Et on sécurise le tout. Donc comme expliqué tout à l'heure, on a les deux petits fils bleus qui vont venir sur le contacteur. Ici, on n'a pas de sens du tout. On va venir prendre comme ça le contacteur dans ce sens-là. On va venir rétamer un petit coup sur ce contacteur et l'autre à côté. Hop ! Donc on prend les câbles 1 et 2. On vérifie que l'ensemble soit bien rigide et bien soudé. Voilà donc avec le MOSFET d'installer. On va donc maintenant repasser directement au remontage des engrenages de l'ensemble pneumatique et la fermeture de la gearbox. On va sûrement être la partie la plus dure comme c'est le cas sur quasiment tous les remontages de gearbox, que ce soit AEP ou AEG. On vient installer les pièces du Tappet Plate. Ici, ça grince un petit peu ou petit peu de graisse. Déjà un peu mieux. On vient installer la partie plastique. Hop ! On vient prendre le petit ressort qu'on avait mis de côté tout à l'heure, en faisant attention à ce qu'il ne saute pas pendant le remontage. Nous allons donc placer notre cylindre, tête de cylindre ainsi que le piston à l'intérieur de la gearbox. On se trompe pas de sens pour le piston, les dents bien vers les engrenages. Hop ! On est pas mal. Ici, un petit peu de gras pour permettre au piston de coulisser sans encombre. Nous allons donc passer à l'étape des engrenages. Le premier engrenage, c'est celui-là qui va entraîner le piston. Les engrenages qui entraînent le piston toujours vers soi, pour éviter que ça mette de la contrainte pour rien et que ça engendre des casses. Hop ! L'anti-retour avec son tout petit ressort. On ne va pas le perdre celui-là. L'engrenage ensuite moteur. Ensuite, on va dans l'ordre. Et voilà. Il faut être vraiment très minutieux lors du placement des engrenages et être sûr qu'on ne se soit pas trompé dans le sens. D'où l'importance de checker son téléphone et regarder la photo que l'on a pris juste avant pour être sûr que les engrenages sont bien à leur place. Donc ici, on a bien l'engrenage moteur. Ici, on a le deuxième avec la petite roue au-dessus. Celui-là, la grosse roue en haut, la petite roue en bas et l'engrenage du piston. On va venir ensuite placer le moteur. Avant de le placer, on va venir desserrer la petite vis derrière à l'aide d'une clé 6 pans. C'est la vis de serrage moteur. Donc on la desserre. Hop ! On va y replacer le moteur dans son logement en faisant attention à la petite tulipe pour qu'elle soit bien, elle aussi, correctement passée. Parfois, c'est un peu tricky, mais avec deux mains, on y arrive. Une fois qu'on en est là, on va aussi en profiter pour checker le calage moteur, vérifier qu'il soit optimal. Ni trop peu, ni trop. On va venir serrer ici la vis jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le moteur. On la desserre à fond. Là, moi, je vois ici qu'elle touche le moteur. Et on va venir avancer le moteur pour qu'il ait un angle d'attaque optimal au niveau de l'engrenage. Ni trop peu, comme je le répète, ni trop. Si besoin, on viendra, une fois la gearbox refermée, refaire ce calage. En dernier, on va venir installer le spring guide et le ressort. Alors, il faut bien maintenir parce que c'est vachement costaud pour un petit ressort d'AEP. Si tout se passe bien, on peut lâcher, mais on va éviter de lâcher. On vient placer la dernière petite pièce ici, donc celle qui va faire reculer le nozzle, tout en maintenant, on va venir placer la coque de la gearbox par-dessus, ici en premier. Les engrenages, si tout se passe bien, donc lui, il n'est pas bon. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Là, ce qui nous bloque, c'est essentiellement le spring guide qui s'est mal placé. Enclencher le tout. Donc, on va relever, venir avec la pince, faire tourner le spring guide. Voilà. Avec la pince, venir jouer un petit peu pour faire bouger les éléments là où ils doivent être. Eh bien, on y est. On a refermé notre gearbox. Donc, on va tout de suite replacer la petite cale pour le moteur. Et on va venir sécuriser son placement avec les vis. Tac ! Et voilà. Donc, les vis, c'est les trois mêmes vis de la même taille. On vient serrer le tout, tout en gardant un appui quand même sur la coque de la gearbox, parce que si ça saute, on n'est pas dans la panade. On vient finaliser le serrage. On serre à fond les vis là. On va venir installer les vis de la gearbox. Tête fraisée, tête fraisée et tête plate. On ne vient pas les serrer tout de suite très fort, puisque comme toujours tout saute, on va venir checker ici. Il se peut que parfois, nous ayons l'anti-retour qui vient se mettre en dessous. Donc là, avec une petite pince, on vient s'assurer qu'il fait bien son boulot. Ici, on est bon. Et comme on est sûr qu'on est bon et qu'on n'a plus besoin de rouvrir cette gearbox, nous allons la serrer définitivement. Une fois que celle-ci est serrée, on va venir installer le dernier élément, c'est-à-dire le contacteur, en faisant attention toutefois aux câbles, à ne pas les abîmer. Les vis, donc la grande vis derrière, les deux petites vis ici. Et on vient alors pour les serrer. Donc, non seulement on va venir maintenir le contacteur, mais on va aussi finaliser le serrage de la gearbox avec ces trois vis. Et nous voilà donc avec une gearbox remontée, upgradée, du moins presque, parce qu'il nous manque quand même une dernière pièce. Il va nous manquer le nozzle qu'on a enlevé. Donc là, on est encore sur FPS sauve-terre pour le nozzle, parce qu'il va justement parfaire notre étanchéité. Là, on va avoir une chose de vraiment, vraiment béton. Pareil, la même qualité d'usinage. Des petits joints toriques pour permettre une étanchéité maximum de partout. On vient d'insérer et vérifier qu'il passe bien. Là, on est bon. Avant de tout remonter, on voit que ces petits câbles viennent interférer donc avec notre pièce qui va venir ici, le nozzle. Donc, le petit câble là, celui-là, on va le prendre. On va faire reculer cette pièce. On va venir presser avec une petite pince de ce côté-là, le faire descendre, afin qu'il ne vienne pas interférer avec cette pièce-là. Pour sécuriser son emplacement, on le place comme ceci. On vient insérer le nozzle et lui, il bougera. La gearbox est rainurée, elle est creusée pour que les câbles puissent passer. Donc, on reprend les mêmes passages de câbles qu'il y avait pour les anciens et on fait glisser les nouveaux câbles dedans en maintenant le tout et là, on n'est plus embêté. Déjà, dans un premier temps, refixer la plaque. On la met en face des trous et on vient serrer avec le tournevis. Comme les câbles sont un poil plus épais que ceux d'origine, il faut juste insérer un tout petit peu plus. Là, on est bon. Donc, le passage de câbles ici, on va venir tout réinsérer comme c'était par le bas en faisant attention toujours à ces mêmes câbles qui soient bien dans le chemin. Le mouvement droite à gauche, tout passe. On est bon. On va venir sécuriser tout de suite ici. On a donc sécurisé la gearbox. Là, elle ne bougera plus. Là, elle est en place. On va venir faire déjà le passage des câbles. Donc, d'un côté le noir et de l'autre côté le rouge. On fait en même temps les câbles bleus. Donc, on vient installer la détente en faisant attention aux câbles. On les passe bien de chaque côté et on est bon. On vient donc installer la tringle. Il est important de faire très attention. Je le répète, une pièce qui est très 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 fragile. On installe le tout. On vient y mettre notre goupille. On tapote avec le marteau. Ça rentre tout seul. Petit test. On est en sécu. On l'enlève. On voit bien que ça appuie bien sur notre contacteur. Ici, délibérément, je n'ai pas remis cette petite pièce ni le ressort qui va avec puisque comme on ne se sépare de la batterie NIMH, elle ne nous sera plus utile. Et on va venir réinstaller le petit cache pour protéger tout l'ensemble. On n'oublie pas avant ça de remettre le nozzle, le spring guide et son ressort ainsi que la plaque. On s'assure toujours que le petit ressort soit toujours en place. On peut lâcher le spring guide et le ressort. A l'aide du tournevis, on va venir insérer les vis dedans. On serre. On va venir avec le cache par-dessus tout ça. Alors là, il faut un peu tout rentrer au chausse-pied. Parfois, ça passe très bien. Parfois, c'est un peu plus compliqué comme on a une épaisseur de câble en plus. On voit que là, je suis en face des trous. Nos trois vis qu'on avait mis de côté au tout début du démontage, on vient refermer et sécuriser cet emplacement. Pour moi, ça me paraît correct. On va venir replacer le cache du canon. Avant de finaliser le remontage, nous allons changer cette connectique qui est une connectique JST par une connectique en micro-tédine. C'est-à-dire un tédine mais en vraiment tout petit. Pour ce faire, on s'équipe d'une petite pince coupante. Comme on voit, on a très très peu de câbles. Donc on va venir vraiment couper au ras bord de la prise. Hop, on sectionne les deux câbles. Là, on peut le jeter, on n'en aura plus besoin. A l'aide d'une petite lame, on va venir tout doucement enlever le surplus de silicone qui nous empêchera la soudure. On s'équipe d'une prise. Petit dilemme, Clément, quelle prise est la bonne ? Mal ou femelle ? Telle est la question. J'aurais dit femelle. Eh bien non, c'est le mal qu'il nous faut. Le femelle, c'est ce qui est dans la batterie. Ah, j'ai hésité. Je ne savais plus la deux têtes. J'avais aussi beaucoup de mal à un moment à faire la différence. Après plusieurs échecs, j'ai réussi à comprendre. Ah bon, on apprend de ses erreurs, en faisant qu'on devient frangéron. Donc pour ça, on va se servir de notre très cher ami, le fer à souder. Il faut savoir que la barre du haut qui est horizontale sera toujours le plus. La barre qui est ici sera toujours le moins, celle du bas. Et qui est la verticale sera toujours le moins. C'est bon à savoir. Plus en haut, moins en bas. Donc pour ce faire, on va venir déjà étamer nos câbles. D'ailleurs, on va mettre de l'étain dessus. Très très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc on vient faire pareil sur l'autre. Donc ici, comme tout à l'heure, le rouge sera notre plus, le noir sera notre moins. On s'équipe aussi de gain thermo. J'ai bien découpé en avance. Tu vas voir, il faut être très rapide lorsqu'on va placer les gaines. Donc on va venir étamer aussi notre prise. Pour ce, on la maintient avec une petite pince pour éviter qu'elle se sauve. On va déjà faire le plus. On va déjà, hop. Donc pour ici, on est bon. La deuxième partie, la deuxième partie est elle aussi étamée. Donc maintenant, on va venir installer notre prise avec nos câbles. Donc là, il va falloir être très très rapide et très très précis. Dès qu'on va venir chauffer le câble, la chaleur va se répandre partout. La gain thermo va commencer à se rétracter. Si on n'est pas rapide, il faut tout recommencer. On va déjà faire chauffer la prise. Tout de suite, le chauffer, le sécuriser. Et on va s'occuper de l'autre. Ici, même principe. Je préfère tout de suite venir chauffer la prise. Voilà. On vérifie que ça ne dépasse pas trop. Si besoin, à l'aide de la pince coupante, on vient retirer le surplus. Détain. On vient placer notre gain thermo-rétractable. Et on vient, avec le briquet, toujours sécuriser son emplacement. Une fois tout ceci effectué, donc on peut replacer notre câble à l'intérieur, replacer la culasse et venir fermer nos plaquettes. Avant de fermer les plaquettes, on a les mains grasses, on a touché de la graisse, on va venir avec un petit chiffon. Toujours pareil, avec un petit produit dégraissant en faisant très attention aux projections. On en met un petit peu dans le chiffon et on va venir frotter là où les plaquettes sont. Et comme tu peux le voir, c'était un petit peu sale avec nos mains. On essuie bien ensuite avec le chiffon du côté où c'est sec. On vient prendre les plaquettes, les déposer. Donc comme expliqué tout à l'heure, c'est du double face. On appuie un petit peu, on retourne, on appuie, on est bon. Nous plaçons nos deux dernières goupilles. Et nous voilà avec un AEP upgradé. Et voilà, l'AEP est maintenant remontée. Merci à toi déjà dans un premier temps, David, de nous avoir réparé notre AEP. Dans un seconde, de l'avoir upgradé aux petits oignons. Je pense que ça va être une bête de course. Petite question quand même qu'on pourrait se poser vu que là, forcément, c'est en vidéo, il y a des cuts, il y a plusieurs plans de caméra. À la maison, combien de temps il faut pour réaliser ce tuto ? Il faut savoir qu'il faut toujours prendre son temps lorsqu'on fait ce genre de manipulation. Pour une personne qui n'a jamais démonté d'AEP, d'AEG, qui est novice dans la bricole des répliques d'airsoft, je pense que de bonnes heures devraient suffire. Pour une personne qui a l'habitude de démonter, upgrader, changer les pièces, une heure devrait suffire à réaliser l'ensemble des manipulations que nous avons effectuées aujourd'hui. Merci pour ces informations. Et maintenant, on va se retrouver au stand de tir et en même temps, on vous donnera les conditions pour participer au concours et gagner cette magnifique réplique. Donc, à tout de suite. Bon, il n'y a plus qu'à aller chercher les lunettes et les billes et puis on va les tirer. Non, non, attends, attends, on s'est un petit peu amusé sur l'interne. Moi, je te propose aussi qu'on fasse quelque chose sur l'externe. Ça va faire beaucoup, hein. Tout ça. Ah oui, tu ne fais pas les choses à moitié. Eh bien, on va aller monter tout ça en off et nous, on se retrouve juste après pour aller tester cette réplique, cette fois-ci, full custom. On se retrouve donc au stand de tir afin de tester les performances de la réplique. Mais avant ça, un petit passage chronique afin de comparer la puissance et la cadence d'une réplique d'origine contre une réplique upgrade. C'est parti. Comme dit précédemment, on a effectué plusieurs tests au chronique entre la réplique qu'on a upgradé et une d'origine. Le premier va être un test sur la puissance donc on sera en bille 0.25 un peu préglé. C'est parti, David. Le test de puissance vient d'être effectué. On remarque qu'elles sont à peu près à la même puissance entre 166 FPS jusqu'à 170 FPS. On remarque seulement qu'il y a une constance un peu plus régulière au niveau de la réplique upgradée. Maintenant, on va passer au test de cadence à savoir que la réplique d'origine est montée en NIMH alors que la réplique qu'on a précédemment upgradée est elle montée en LiPo 7.4. Allez, let's go ! Et voilà, le test de cadence est également terminé. Là, pour le coup, on voit une différence significative entre les deux modèles. Effectivement, on va voir que la réplique d'origine tourne aux alentours des 13 bis secondes tandis que celle upgradée avec la LiPo et le MOSFET tourne aux alentours des 17 bis secondes. Sortie de là, je pense qu'on peut s'orienter vers les tests de tir. Effectivement, donc on va se mettre à une distance de 30 mètres et voir ce qu'elles ont dans le ventre. On se retrouve dans le couloir de tir avec la réplique d'origine hop-up réglée bille en 0,25 et une cible située à 30 mètres. C'est parti ! Alors, conclusion, on peut voir que cette petite réplique a toutefois des performances assez honorables, mais on remarque qu'une inconsistance en termes de directionnalité. C'est-à-dire que les billes partent à droite et à gauche un peu trop souvent. On va voir si la réplique upgradée peut mieux faire. Nous sommes de retour toujours sur le même couloir de tir avec une cible toujours à 30 mètres mesurée avec 1 mètre, un petit vent de 10 km heure ce coup-ci avec la réplique upgradée. Voilà, on peut voir que ça touche à 99% du temps. Autre petite chose, c'est qu'on a une réactivité qui est vraiment plaisante. Et surtout, on voit que là, le groupement s'est vachement amélioré. Je pense qu'on peut tenter un peu plus loin et je vais laisser la main à Clément pour ça. Donc du coup, on se retrouve à 35 mètres pour voir un peu mieux les performances de la réplique qu'on a upgradée. C'est parti ! Franchement, c'est un vrai régal de jouer avec cette réplique. Là, pour le coup, on voit qu'à 35 mètres, elle n'a pas de problème pour toucher la cible. Donc franchement, on est très contents du résultat. Puis maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Merci à toi, David, d'avoir réparé cette AEP et de l'avoir upgradée aux petits oignons. Vraiment très sympa les performances qu'il nous rend. Et d'ailleurs, il sera à gagner. Pour ce faire, il faudra répondre à la question suivante. Comment avons-nous réparé le problème du contacteur ? Et un tirage de sort sera effectué parmi les réponses en commentaire. Et si vous souhaitez voir les conditions, elles sont dans la description. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Bon, les petites scènes bonus, vu que les billes ne sont pas très véloces avec les EEP, on a décidé de reproduire la scène de Matrix avec Neo. Et pour ce faire, Quentin s'est proposé comme candidat et David va essayer de le toucher. C'est parti ! Ah, que les billes qui dépassent là ! Aïe ! Déjà ! Allez, j'ai ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Elle est plus haut, la visse plus haut ! Aïe ! David, il est en foule. C'est pas bon, Jacques ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon alors, Quentin, prêt pour le prochain Matrix ? J'ai beau être matinal, j'ai mal !